S'il y a bien une chose que je sais faire c'est créer des guides et donner des conseils sur comment devenir la meilleure version de soi-même et tout ça et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui Si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne, enchantée moi c'est Aurea, je suis vraiment super contente que tu sois là je crée du contenu un petit peu lifestyle donc ça va des vlogs à des vidéos comme ça où juste je m'assois et je vous donne des conseils et je vous explique un petit peu les choses de la vie donc si jamais c'est du contenu qui peut t'intéresser n'hésite pas à t'abonner Dans cette vidéo je vais te donner le plan exact pour vraiment glow up et devenir la meilleure version de toi-même cet été donc je vais découper ça en 4 chapitres, il va y avoir un chapitre pour le glow up physique, un chapitre pour le glow up interne un chapitre sur comment tu vas pouvoir vraiment vivre ta best life cet été et un chapitre sur comment tu vas pouvoir commencer à créer ta most successful life j'ai pas vraiment de traduction en français qui sonne bien pour ça donc on va juste le laisser comme ça donc ce qu'on va faire c'est que là tu vas aller te faire ta boisson préférée que ce soit un thé, un café, un jus, un chocolat chaud honnêtement je m'en fiche, l'idée c'est que tu te poses, que tu sois confortable, qu'il n'y ait personne qui te dérange, ça c'est important tu vas apprendre ensuite de quoi noter parce qu'il y a peut-être quelques petits conseils qui peuvent te servir et bah c'est parti on commence avec le chapitre 1 donc celui-ci va être assez rapide puisque c'est le glow up physique je vais pas vraiment rentrer dans les détails de glow up physique parce qu'il y a des tas et des tas de vidéos là-dessus et c'est vrai que c'est un petit peu superficiel, c'est un petit peu bateau mais on va pas se mentir quand on parle de glow up automatiquement on pense au physique et quelque chose de très important ça va être le beauty sleep alors oui je sais, encore une fois tout le monde le dit mais c'est vraiment super important d'avoir minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit parce qu'en fait vraiment le sommeil c'est la base de tout le reste de ta vie c'est à dire que si tu ne dors pas assez, t'auras pas assez d'énergie et donc du coup tu pourras pas en fait faire tous les restes du truc du glow up tu vois un peu l'idée en plus il y a des études qui ont démontré que si tu ne dors pas assez, genre si tu fais par exemple une nuit blanche tu vas en fait avoir un pic de cortisol pendant 36 heures et donc si jamais tu sais pas, le cortisol c'est l'hormone qui cause le stress et 36 heures ça veut dire que du coup pendant deux jours et demi tu vas te retrouver à fonctionner au ralenti et être hyper stressé alors je sais pas toi mais moi perso ça m'enchante pas plus que ça en plus évidemment le sommeil ça aide ton corps à se reposer, ça aide les cellules à se régénérer et c'est pour ça qu'on appelle ça le beauty sleep c'est parce qu'en fait quand tes cellules se régénèrent c'est ce qui te permet de garder un aspect de peau un petit peu jeune et tout ça et surtout aussi si tu fais du sport par exemple si tu ne dors pas assez en fait tes muscles ne vont pas avoir le temps de bien récupérer et donc du coup t'auras pas les résultats que tu as deuxième étape du glue up physique et là encore j'arrive pas à trouver vraiment de traduction pour ça donc je vais le mettre en anglais et je vais t'expliquer juste après ce que c'est c'est en fait being high maintenance to be low maintenance donc en fait l'idée c'est que tu vas faire un petit peu tous les traitements un peu superficiels entre guillemets sur la même journée pour ne plus avoir à t'en préoccuper pendant par exemple le reste du mois ou pour les trois prochaines semaines quand je parle des traitements beauté un petit peu superficiel ça va être par exemple faire tes ongles donc manucure, péducure, ça peut être par exemple si jamais t'es comme moi et t'as un petit peu de moustache au dessus des lèvres ça va être épiler la moustache, ça va être faire tes sourcils, ça va être si par exemple t'as des extensions de cils refaire tes extensions de cils toutes les choses comme ça un petit peu des beauty treatments en fait qui vont te permettre juste d'avoir une vie un petit peu plus simple le reste du temps alors je sais ce que tu vas me dire que c'est des choses qui peuvent coûter très cher oui je suis d'accord mais très honnêtement moi personnellement je fais tout moi-même à la maison c'est à dire que je m'épile moi-même la moustache, je fais moi-même mes sourcils je fais moi-même des ongles avec du gel donc j'utilise les green flash parce que je préfère c'est un petit peu plus sain que du gel normal on va dire mais vraiment je fais tout à la maison c'est à dire que par exemple là les green flash j'ai fait l'investissement initial de la machine à uv, des vernis, du dissolvant, enfin vraiment de tout ce qu'il faut pour faire les ongles et là depuis deux ans je ne tourne qu'avec ça et donc du coup mon investissement initial il a été de 80 euros et donc depuis deux ans je n'ai rien dépensé de plus et en fait l'idée vraiment c'est que tu vas te réserver une journée par mois ou une journée toutes les trois semaines pour faire vraiment tout ça et comme ça en fait pendant les trois prochaines semaines j'ai plus du tout à m'en soucier genre si par exemple j'ai je sais pas une fête ou un event ou un truc comme ça et en fait je vais pas être là à me dire ah mon vernis il est tout moche il faut que je le refasse non parce que mon vernis il va être déjà nickel, il va être déjà fait c'est un petit peu comme une fois par semaine je vais exfolier tout mon corps, je vais refaire mon autobrosant je vais faire un petit masque sur mes cheveux sur le long terme en plus ça va t'aider à avoir vraiment plus confiance en toi parce que tu vas te dire qu'en fait à n'importe quel moment où tu vas devoir avoir quelque chose de spécial tu vas être prêt évidemment je ne peux pas parler de globe physique sans parler un minimum de mouvements et de sport je vais pas te dire d'aller prendre un abonnement à la salle et d'y aller 3-4 fois par semaine parce que je sais que pour certaines personnes ça ne marche pas du tout il y a des gens qui détestent aller à la salle moi personnellement c'est ce que je fais parce que j'aime bien ça, parce que ça me vide l'esprit enfin c'est vraiment un sport que j'adore faire, la muscu et tout ça c'est vraiment quelque chose que j'adore mais il y a des tas d'autres choses que tu peux faire en fait l'idée c'est vraiment que 3-4 fois par semaine au minimum tu puisses réussir à incorporer vraiment du mouvement dans ta vie mais ça peut être aller marcher, ça peut être aller courir, ça peut être prendre des cours de pilates ça peut être prendre des cours de danse, ça peut être aller nager et même ça tout ça ça implique de sortir de chez toi alors qu'en réalité il y a même des vidéos, des tas de vidéos sur Youtube où en fait tu peux faire du sport chez toi dans ta chambre à la maison genre c'est des vidéos qui durent 30 minutes et tu as ta petite session de sport moi il y a un truc aussi que j'aime bien c'est le programme boutique d'en faire donc celui qui est du coup à la maison que je trouve vraiment complet et que je trouve vraiment pas mal mais vraiment là l'idée c'est en fait d'arriver à incorporer du mouvement dans ta vie d'une manière qui te plaise et d'une manière qui te fasse te sentir bien surtout parce que si tu n'as pas envie de le faire, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire automatiquement au bout d'un moment tu vas dire allez vas-y ça me saoule et tu vas complètement abandonner et on n'est pas là pour commencer un glow-up et ne pas le terminer quatrième et dernier tips pour le glow-up physique ça va être en fait d'apprendre ce qui te va que ce soit au niveau des vêtements et au niveau du maquillage il faut bien garder en tête que tout le monde est différent et en fait ce qui par exemple me va à moi n'irait pas forcément à une autre personne et inversement et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment une adepte des trends et tout ça parce qu'au final en fait on essaye de faire des gens, des clones alors qu'en réalité il y a des tas de trends qui personnellement moi soit ne me plaisent pas soit carrément ne me vont pas et donc du coup en fait j'ai pas envie de me coller à cette trend juste parce que c'est stylé je préfère avoir quelque chose qui n'est peut-être pas forcément hyper hyper à la mode actuellement mais qui je sais me va et qui surtout me fait me sentir bien et me fait avoir confiance en moi parce que de toute manière quand tu te sens bien genre dans ce que tu portes, quand tu as confiance en toi ça se ressent en fait à l'extérieur vraiment tu rayonnes du coup ça m'amène au chapitre d'autre cette vidéo qui va être le glow-up interne premier point et vraiment celui-ci je l'ai mis au début parce qu'il est important vraiment j'insiste dessus ça va être de te concentrer sur toi et uniquement sur toi ce que je veux dire par là c'est que cet été on arrête d'enchaîner les dates pourris juste pour faire passer le temps ou juste parce que c'est fun d'aller en date pour au final finir avec le coeur brisé en plein milieu de l'été à la place on se concentre sur nous on s'emmène nous-mêmes en date on passe du temps avec ses amis on met toute son énergie en nous-mêmes et en fait on fait en sorte de tomber tellement en amour avec nous-mêmes que nos standards en matière de mec ils vont être what ? c'est vraiment on veut le princess treatment où c'est merci au revoir parce que t'imagines passer ton été à être triste pour un mec alors que à la base t'en avais rien à faire de lui genre juste parce que tu voulais faire passer le temps et puis après tu sais oui mais il est gentil I don't think so deuxième étape du globe interne ça va être de sortir de ta zone de confort et en fait d'apprendre à être confortable avec ce qui est inconfortable essaie de te rappeler la dernière fois que t'es sorti de ta zone de confort comment tu t'es senti après et qu'est-ce que t'as appris aussi parce que en fait 100% du temps quand tu sors de ta zone de confort tu vas finir par apprendre des leçons ou gagner en sagesse ou en fait tu vas toujours apprendre des choses qui te serviront plus tard et la plupart du temps aussi ça t'apporte un boost de confiance en toi mais qui est incroyable parce qu'en fait tu te rends compte que tu peux faire des choses que tu ne pensais pas être capable de faire et tu te rends compte en fait que t'es un petit peu sans limite mais l'idée c'est juste de se rendre compte que tu es vraiment capable de faire des choses que tu ne te pensais pas forcément capable de faire et que du coup en fait si t'es capable de faire ça t'es capable de tout faire troisième étape ça va être de travailler sur ton mindset et particulièrement sur ton mindset en rapport avec l'abondance donc ça fait un petit peu écho avec le Lucky Girl Syndrome qui tournait un petit peu sur TikTok là il y a quelques mois et je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie et comment tu peux t'en servir à ton avantage déjà il faut faire la différence entre l'abondance et le manque c'est deux états d'esprit qui sont complètement opposés et nous en fait on veut taper dans l'état d'esprit abondance la plupart des gens sont bloqués dans l'état d'esprit de manque l'état d'esprit de manque en fait c'est quand tu vas te concentrer sur le fait que tu n'as pas encore ce que tu veux que tout est difficile à avoir dans la vie c'est quand tu dis que tu n'as jamais de chance que tu ne réussis jamais à faire ce que tu as envie de faire c'est quand tu ressens une sorte d'envie quand tu vois des gens qui ont ce que tu aimerais avoir et tous ces sentiments là très honnêtement ils ne vont pas t'amener très loin dans la vie quand tu es dans un mindset d'abondance à l'inverse en fait tu vas te dire que tout arrive toujours pour une bonne raison et que tout arrive toujours pour ton plus grand bien alors ça ne veut pas dire que ta vie elle est parfaite mais c'est vraiment l'idée que si tu décides que tu as de la chance tu vas avoir de la chance si tu décides que tu vas réussir à faire quelque chose tu vas réussir à le faire c'est vraiment en fait tu crois que tout est possible et que tout arrive toujours exactement pour la meilleure des raisons perso j'ai développé cette croyance depuis quelques temps qui est que en fait je suis convaincue que quand quelque chose n'arrive pas de la manière dont j'aimerais que ça arrive ou quand quelque chose se termine c'est en fait l'univers qui me protège de quelque chose dont je n'étais même pas consciente que j'avais besoin d'être protégée parce qu'en fait je me dis peut-être que si j'étais restée dans cette situation ou si j'étais restée avec cette personne bah peut-être qu'au final genre ça aurait été dix fois pire à la fin peut-être que j'aurais eu dix fois plus mal à la fin ou alors peut-être que si j'avais réussi à avoir cette opportunité et bah j'aurais pas eu une encore meilleure opportunité juste après et c'est vraiment en fait je me dis toujours que je sais pas du tout de quoi je viens d'être sauvée mais je vais juste être reconnaissante et je vais faire confiance à l'univers je crois qu'on est rendu au quatrième point qui est d'apprendre le détachement un truc qui vraiment personnellement m'a changé la vie à ce niveau là en fait c'est de comprendre que je devais pas prendre les choses personnellement parce qu'en fait foncièrement l'humain est mauvais on va pas se mentir et bah malheureusement tu peux pas faire grand chose en fait pour éviter ça à part peut-être aller élever des chèvres sur une montagne et encore je suis sûre que même comme ça il y a des gens qui arriveraient à venir t'embêter et en fait le truc c'est que vraiment tu peux être la personne la plus adorable du monde et avoir les intentions les plus pures du monde il y aura toujours des gens qui vont venir être méchants avec toi genre regarde Cendrillon c'est un petit coeur et pourtant sa belle-mère et ses belles-sœurs sont exécrables avec elle bah là c'est pareil et donc du coup c'est pour ça que c'est vraiment important en fait de se détacher de ça et de se rendre compte que vraiment il faut pas qu'on prenne les choses personnellement parce qu'en fait c'est un petit peu comme s'il y avait une forme de compassion et d'empathie à avoir vis-à-vis des personnes qui sont mauvaises avec nous et puis en plus petit bonus c'est que si tu restes une personne gentille face à une personne qui est très méchante avec toi crois moi que toi t'auras un super karma pendant qu'elle elle va se prendre un retour de karma mais d'une violence et en fait le truc c'est que moi personnellement je suis le genre de personne je veux transmettre tellement d'amour je veux transmettre tellement de positivité aux gens et au monde de manière générale que en fait j'imagine même pas comment une personne doit se sentir pour en fait vouloir prendre du temps sur sa vie à elle sur sa journée à elle pour venir par exemple me laisser un commentaire négatif ou aller cracher sur moi et limite ça me fait de la peine parce que je me dis que en fait ces personnes là elles ont mal en fait intérieurement elles ont mal et elles ont pas du tout confiance en elles et probablement que leur vie elle est pas hyper hyper joyeuse quoi on passe au cinquième point du globe interne cinquième ? c'est le cinquième point ? on va dire que c'est le cinquième point et c'est en fait le self-care parce que non le self-care c'est pas juste prendre des bains et aller au spa par exemple c'est aussi prendre soin de sa santé mentale c'est apprendre à comprendre et à analyser ses émotions et c'est tenir ses promesses envers soi-même alors je vais pas te dire d'aller en thérapie ou des choses comme ça parce que clairement je suis pas là pour t'inciter à dépenser des sommes faramineuses alors il y a des personnes pour qui ça peut servir il y a des personnes qui ont vraiment des traumas internes qui sont tellement importants que malheureusement ils vont avoir du mal à les gérer eux-mêmes mais en fait on peut, en tout cas quand on démarre on peut être son propre thérapiste ça se dit pas en français thérapiste ? thérapeute ? c'est ça le mot que je cherche il faut être son propre thérapeute je fais des mélanges entre l'anglais et le français c'est une catastrophe enfin bref l'idée c'est que vraiment on peut être son propre thérapeute pour en fait comprendre et analyser ses émotions et éviter de les projeter sur les autres et comment tu peux faire ça ? alors moi personnellement il y a deux méthodes que j'aime beaucoup c'est la méditation et le journaling parce que d'un côté la méditation ça va te permettre de vraiment observer tes pensées et calmer ton esprit et le journaling ça va te permettre aussi d'observer tes pensées et ça va te permettre aussi surtout d'exprimer les choses que tu n'arrives pas forcément à exprimer et ça pour le coup ça fait un bien fou l'avantage aussi du journaling c'est qu'en fait une fois que t'as écrit tes pensées ou que par exemple tu les as filmées parce que je sais qu'il y a des personnes qui se filment en exprimant ce qu'ils ressentent c'est que en fait tu peux soit relire ou du coup re-regarder ce que tu ressentais à un certain moment et ça peut te permettre d'identifier des motifs répétitifs ou d'identifier l'évolution que tu as eu entre par exemple il y a 6 mois et maintenant si tu me suis sur Instagram et TikTok tu as déjà pu voir que en fait je poste assez fréquemment par exemple dans mes stories des livres de développement personnel parce que j'en lis énormément et je trouve que c'est vraiment pratique pour en fait comprendre certains comportements et pour aider en fait à se comprendre soi-même vraiment j'ai lu des livres sur absolument tous les sujets possibles en allant du mindset aux relations, au style d'attachement, aux finances l'intérêt vraiment de ce self-care c'est en fait de faire de ta santé mentale ta priorité du coup on passe au chapitre 3 qui va être de vraiment commencer à vivre ta best life cet été l'idée c'est de savoir exactement où tu veux arriver et ce que tu veux accomplir pendant l'été donc ce que tu vas faire c'est que tu vas en fait noter une espèce de summer bucket list où en fait tu vas noter toutes les activités que tu veux faire cet été tout ce que tu veux accomplir pendant l'été moi j'ai fait la mienne tout bêtement dans les notes de mon téléphone et pour l'instant j'ai séparé en 3 catégories donc j'ai une catégorie avec les habitudes un petit peu healthy que je veux conserver ou mettre en place j'ai les activités que je veux faire et j'ai un petit peu une personal wish list avec des trucs un petit peu plus aléatoires on va dire une fois que tu as fait toute ta liste sur les choses que tu veux faire et que tu vas accomplir cet été tu vas aller sur Pinterest et tu vas créer en fait une sorte de mood board en relation avec ce que tu as écrit par exemple moi un des trucs que je veux faire cet été c'est aller faire du paddle et donc du coup j'ai cherché des images un petit peu esthétiques de paddle et je les ai mises en fait dans un tableau Pinterest où je mets vraiment tout ce qui est en relation avec les choses que je veux faire et que je veux accomplir là pendant l'été et alors petit bonus tu vas aussi aller sur Spotify et créer une playlist exprès pour ça alors moi perso je suis une pro pour créer des playlists pour absolument tout et n'importe quoi et en fait chacune de mes playlists correspond à un mood particulier ou à une vibe particulière c'est vraiment chacune de mes playlists a une utilité à un moment dans ma vie et un truc aussi assez sympa que j'aime bien faire c'est du coup toutes les images que j'ai trouvées sur Pinterest je vais essayer en fait d'en recréer quelques-unes et donc du coup je trouve ça assez intéressant à la fin de l'été de faire le parallèle entre l'image Pinterest et celle que toi tu as recréée je trouve que ça fait un petit souvenir un peu sympa et tu te dis vraiment voilà j'ai créé la vie que je voulais cet été on arrive du coup au chapitre 4 qui va être comment tu peux commencer à créer ta most successful life et la première étape ça va être d'identifier ton pourquoi pourquoi tu veux créer cette vie là donc là ce que tu vas faire c'est que en fait tu vas créer une liste de toutes les personnes et toutes les organisations les associations, les choses comme ça que tu vas pouvoir aider entre guillemets financièrement une fois que tu auras réussi à avoir la vie que tu souhaites parce qu'en fait je trouve qu'avoir un pourquoi entre guillemets matériel c'est pas ouf comme motivation genre par exemple me dire bah tiens une fois que j'aurai tant sur mon compte en banque je vais aller m'acheter un sac Hermès honnêtement c'est une motivation bien mince chez moi ça alors que si je me dis que par exemple une fois que j'aurai tant sur mon compte en banque je pourrais emmener mes parents dans un super restaurant ou emmener ma petite soeur en voyage à Londres ou donner tel montant à une association par exemple qui protège les animaux, les choses comme ça 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 me motive réellement ensuite tu vas prendre un papier et un stylo et tu vas en fait scripter à quoi ressemblerait la journée parfaite de la meilleure version de toi même donc vraiment du matin au soir, du lever au coucher tu vas écrire tout ce que cette personne elle ferait tous les ressentis qui vont avec tu peux incorporer des sens, tu peux incorporer ce que t'entends tu peux incorporer comment tu te sens et une fois que t'as écrit tout ça tu vas le relire et tu vas regarder en fait quelles sont les habitudes qui ressortent et tu vas commencer à les implémenter petit à petit dans ta vie actuelle si jamais c'est pas très clair comme explication j'ai une vidéo complète là dessus sur mon compte TikTok je mettrai le lien en description et dernière étape pour un petit peu finaliser ce glue up c'est de toujours garder en tête que ta seule et unique limite c'est toi même donc arrête de réfléchir, entame le processus et crois en toi du coup je vais terminer cette vidéo là dessus j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me dire en commentaire aussi quel est le conseil qui vous a le plus parlé qui vous a le plus aidé, que vous avez préféré si jamais vous avez la moindre question aussi n'hésitez pas à me la laisser en commentaire j'essaye de répondre à vraiment tous les commentaires merci d'avoir regardé je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye